L'état de santé du président Chute, absence, dérapage, incohérence. Le président présente des troubles qui interrogent quant à un éventuel déclin de sa santé. Lors d'une visite médicale survenue en février dernier, le médecin de Joe Biden, Dr Kevin O'Connor, avait pourtant assuré que son patient était apte au travail et que les examens n'avaient révélé aucun nouveau problème. Nouveau ou oui, car le président aurait tout de même quelques pépins de santé plutôt handicapant selon Reuters. Apnée du sommeil, reflux gastro-œsophagien, à l'origine de ces quintes de toux récurrentes, allergie, arthrite rachidienne ou encore neuropathie périphérique. Un bilan de santé pas incroyable mais pas inquiétant non plus. C'était sans compter sur un article du New York Times qui a relancé les interrogations ce lundi. Le journal indique que Joe Biden aurait reçu la visite d'un expert de la maladie de Parkinson à plusieurs reprises au cours des derniers mois. La Maison-Blanche, de son côté, n'y l'existence d'une maladie neurodégénérative chez le président américain. Le président, Joe Biden, est-il traité pour la maladie de Parkinson ? Non. Point, prend-il des médicaments contre la maladie de Parkinson ? Non, a assuré Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche, ce lundi. Joe Biden diminué ? George Clooney fait une demande osée au président. Oui mais voilà, à quelques mois de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, le sujet préoccupe. Si bien que l'acteur américain George Clooney, fervent démocrate, a appelé ce mercredi le président Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle de novembre. Les ténors démocrates, les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants et les autres candidats qui risquent de perdre en novembre doivent demander à ce président de se retirer volontairement, indique la star dans une tribune publiée par le New York Times. George Clooney affirme par ailleurs aimer Joe Biden. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501